bonsoir la vod ou bonjour parce qu'en fait ça peut être à n'importe quel moment que cette vod paraît on est sur banicheurs on continue enfin le jeu parce que ça fait plusieurs jours j'ai commencé que je ne l'ai pas continué et en gros petit résumé on venait de prendre une décision en rapport avec la possible la possible comment on appelle ça le possible ressuscitage de notre femme exactement nageo attendez je mets le chat c'est pas du tout le bon chat non non attendez je il est mon chat il est là professionnel pardon pardon je disais je disais en gros on est des sortes de sorciers on va dire qui s'occupe de bannir les fantômes dans l'au delà de fin de bannir les fantômes de notre monde et de les renvoyer dans leur monde mais il ya deux manières de faire soit la manière un peu dure on les renvoie un peu dans un état pas cool on dirait et la manière douce où ils font une sorte d'ascension et et en gros on a notre femme qui est décédé et qui nous suit en tant que fantôme on joue un peu les deux et on a apparemment la possibilité de faire ressusciter notre femme si on prend l'âme de vivant on a eu un choix la dernière fois et on a choisi de prendre l'âme d'un vivant qui acceptait la mort parce qu'il avait tué l'homme qui l'aimait de parce que bah la folie lui était un peu monté à la tête après avoir vécu dans une des conditions assez horrible et et du coup il a survécu en mangeant un peu son pote qui venait de tuer donc voilà sympa quoi ambiance on est sur une ambiance très festives par rapport quand même dans une d'embanie chance et et on a choisi on a on a choisi voilà d'être égoïste je me le prendrais peut-être et ben écoute vraiment en tout cas c'est vrai que je je sais qu'il ya plusieurs chemins mais si vous dites même pas bonjour si si vous intéresse bah voilà peut-être aussi le le spoil enfin il serait là quoi mais mais ouais pour le moment il est assez le côté la narration est pas dégueu le combat sont bien pas trop d'exploration c'est assez linéaire ce qui me dérange pas c'est peut-être un peu fort la musique du jeu non ? c'est un petit peu et du coup on va continuer on venait juste de faire ça et là on continue un peu notre exploration un autre but ça va être déjà en même temps de cette quête là d'essayer de savoir si on ressuscite nos femmes notre femme ou pas sachant qu'elle est un peu en mode bah oui je ferai à ta place je ferai tout pour pour je ferai tout pour revenir dans tes bras mais mais en même temps si on s'engage dans cette voie on tue littéralement des gens donc voilà j'ai pas dit que je vais me coucher tôt j'ai dit que je vais me coucher pas trop tard c'est pas pareil jacob voulait mourir ouais mais en vrai c'est égoïste de dire qu'on l'a fait pour parce que jacob voulait mourir on l'a fait parce que on voulait ressusciter notre femme et on a pris son âme mais la subtilité oui mais en vrai bah moi je considère qu'il avait déjà assez payé le gars il vivait dans des conditions horribles depuis des mois et des mois il il avait tel il s'en voulait tellement d'avoir tué celui qu'il aimait qu'il que son cerveau avait fait un il a fait faire mental breakdown et genre pour lui il était encore en vie de dire non non il est parti chasser machin bref en vrai je trouvais que le gars il avait déjà pas mal payé et que et qu'après bah sinon c'est la justice mais pas nous quoi enfin bref voilà on verra en tout cas on va continuer on va voir mais peut-être qu'il se serait suicidé sinon je ne sais pas c'est à voir justement on va avoir beaucoup de choix comme ça à faire et parfois bah ce sera parfois j'imagine que certains de ces choix là auront d'autres conséquences que celles simplement qu'on que c'est simplement qui nous sont exposés au moment du choix donc on verra je verrai je verrai nous sommes en 1695 ça c'est à peu près sûr suivre new smith était une erreur après avoir abandonné nos maisons et patauger dans les bois sombres de la tempête ah oui pour préciser on est à côté de new eden dans cette zone là toute cette zone est maudite et du coup il ya un il ya un hiver un peu éternel qui reste là il ya constamment un brouillard il ya plein de trucs comme ça qui font que la vie devient horrible tu as des gens qui tombent malade fin voilà il ya toute une malédiction dans cet endroit là et on a un peu tout le monde qui est touché quoi notre groupe est arrivé dans un ancien camp de chasseurs le pont de le pont vers boston est détruit et on ne peut plus avancer notre quête de liberté était vaine le souvenir de notre chez nous à new éden semble désormais lointain on avait des amis et des voisins de l'école retentissait les rires le pasteur de l'église nous aimait quand on a quitté new eden avec la bande de peau dure le bourg à peau dure c'est la meuf chasseuse qu'on avait vu le bourg qu'on avait construit n'existait plus ça me manque terriblement mince la goxelle arrête tu me décrédibilise de fou ça me manque terriblement à baisse aussi même si elle le cache même si elle le cache on va y retourner on va préparer arrête mais merde on va préparer nos affaires et retourner à la maison que ceux qui rôdent dans les bois aillent au diable que dieu soit avec nous j'étais je n'arrive pas à lire je disais le dieu en soit est avec nous ça voulait rien dire le dieu en soit qu'est ce qu'il pense en vrai moi je sais pas et du coup on peut switch les deux gameplay bonsoir je suis encore au à la toute les toutes premières heures du jeu donc j'ai encore j'ai fait qu'un seul choix pour le moment of cats mais salut minge évidemment évidemment pas de spoil plus parce que vous serez de toute façon banni avant même que je le lise donc ce sera un peu vain arrête l'hélium mais en fait c'est la go xlr j'ai que comprendre pourquoi ça faisait ça ça c'est le art tune et en fait des fois il se mène avec une voix un peu aiguë parce que ils pensent qu'il y a un truc qui se déclenche enfin je sais apparemment ça vient d'une possible musique j'aime pas quel principe du jeu c'est un jeu narratif peau dure c'est sa couze enfin peau d'âne non merde ah oui comme serment comme serment j'ai fait euh j'ai fait ressuscitage wow 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 what is that mais euh en vrai je suis pas du tout sûre de le respecter hein mince on entend rien tout va bien voilà c'est elle notre femme ah ça irait mieux si j'étais à l'endroit qu'est ce qui s'est passé bah c'est un piège mec un piège jacob linde avait parlé d'un camp de chasseurs il est peut-être dans le coin il y a quelque chose ici quelque chose de vivant oui oui c'est vrai j'ai fait le serment j'ai fait le serment j'avais un peu oublié mais je suis tellement pas sûr de le respecter et en même temps ça pourrait être sympa de faire une première run on respecte qui êtes vous et qu'est ce que vous faites ici tu es du palais mon fantôme ok fantôme je viens de New Eden ça fait une sacrée trottes et vous êtes qui au juste je m'appelle red mac race ah bah non je travaillais pour les élus de New Eden je suis bannisseur ouais vous êtes pas censé être mort avec l'autre dans l'église oh l'autre c'est ma meuf je suis tombé à l'eau j'ai été emporté par le courant mais j'ai survécu enfin jusqu'à maintenant je n'avais encore jamais vu de bannisseur je suis un peu déçu pourrait-on continuer mais cette discussion espérez quoi meuf qu'il ait la peau bleue ? déconnez pas ça va tirer dans la corde arrêtez de gigoter j'ai dit bougez pas essayez donc de pas bouger avec une gamine qui vous tire dessus si vous n'êtes pas content bannisseur vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul meuf t'as vraiment le luxe de gâcher des balles comme ça ? en vrai hein en vrai de vrai hein t'as vraiment le luxe de gâcher des balles t'as le gamine mais t'as au moins un couteau sur toi dude c'est pas toi qui va m'aider je me trompe ça me fait rire elle sourit comme ça parce qu'en vrai la situation elle est un peu terrible en vrai vas-y même bon tireur tirer sur une corde mais tu m'étonnes une corde qui bouge non il a son épée ouais mais en vrai j'ai jamais été dans cette situation mais il faut de l'abdal un peu hein pour un peu des abdos pour se redresser oh qu'est-ce que c'est ? oh une merde un zombie c'est plus simple de couper l'arbre ouais ou alors d'éclater le tonneau mais le tonneau euh... c'est qu'il y a un tonneau qui fait contrepoids mais il est vachement haut comment viti elle essaye de tirer ? ah oui d'accord ok 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 parce que la corde était un petit peu... ok la manucure spectrale ok c'est tippard attends 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 je prendrai la cam ok ah ok je sais plus quel pouvoir j'ai je peux faire ça ok elle lui fait bien mal lorsque un ennemi lorsque des ennemis bloquent vos attaques vous pouvez transpercer leur défense à l'aide de mouvements spécifiques tels que attaques chargées de raids manifestations d'entérêts changements parfaits comment on fait des changements parfaits ? j'ai pas compris le timing des changements parfaits vas-y écrase-le attends ah faut que j'accumule les trucs d'entérêts attends attends je crois que c'est ça ah non je vais pas faire ça j'ai juste de me rappeler les touches parce qu'à un moment je pouvais charger avec un ta euh lb voilà c'est ça ok et du coup après on fait ça tu crois faire le poids face à un fantôme ? tu me dis ça de manière agressive mais enfin on va faire les fantômes d'abord non les fantômes j'ai dit non les fantômes j'ai dit non c'est l'autre ok euh j'avais totalement oublié mes pouvoirs d'ailleurs j'ai toujours oublié mais ça va revenir il a pas une gueule de porte bonheur lui haha vise la tête bah c'est j'ai pas en fait j'ai pas dans ma distance là ouais c'est ça Minj plus ou moins ouais ah bah c'était ça fallait que je vous montre la vie c'est vrai que c'était pour ça j'avais mis ma cam plus haute non moi je suis comme ça un peu crop un peu réduit voilà ça l'immersion est pas trop trop niqué c'est comment les changements parfaits ? ah d'accord c'est en fait il doit faire tu dois faire un combo avec Antea un combo avec machin ok bon des petits champis je vais t'ennuie voilà des petits champis c'est super j'ai même plus à quoi ça sert j'ai même pas mais en même temps aussi ça sert ça sert à level up des trucs il y a des traces de vie là-bas oui tout à fait tout à fait bien vu on va rentrer quand même On qui c'est c'est ? bros 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 bracelet d'harmonie ça c'est pour Anteha ou pour moi ? C'est détail. Amélioration. Je peux l'améliorer. Mais faut que je sois un camp. On verra ça tantôt alors. Ok j'avais pas encore de bracelet. A l'attention des démons qui souillent... A l'attention des démons qui souillent droit de leur corps et des compositions à moitié manigées de leurs flèches et sanglantes brisées et étrangètes. Une tafouuuu. Connard. Cet endroit est tellement désert qu'il pourrit. Ça pourrit peut-être parce qu'il pleut tout le temps. Allez. A la classe même dans le H2O. Merci à tes souhaits merci Madbri. T'as choisi une compétence qui fait appel au changement parfait. C'est vrai. Après quatre attaques lourdes. Mais c'est quoi les attaques lourdes ? Ah c'est ça ! C'est ça les attaques lourdes. Mais ouais je les fais jamais c'est génial. Bah je verrai. Attendez on va continuer là-bas du coup nous il faut qu'on aille ici. Mais oui il va falloir que je trouve que je trouve les compétences qui sont plus naturelles pour moi par rapport à mon style de gameplay. Vous voyez. Les attaques lourdes j'en fais pas en fait. J'ai pas fait tout compris. Oh. Stop it. Bon. Moi faut que je loot. Voilà super. Je passe mon temps à looter des vieux morceaux de cuir dans des sacoches abandonnés quelque part dans la forêt. Franchement il pourrait pas y avoir autre chose dans les sacoches ? Genre... Genre des subs ? Ouais c'est super ça. Oh ça ça se loot ça. Je peux pas looter je suis en combat ! Attention 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 je sais plus comment je fais. J'ai dit que je savais plus comment faire. J'ai un A, je sais plus ce que c'est le A. Ah si c'est ça. Oh. Non mais c'est pas la même touche Sam pour moi. La manette. C'était d'ici. C'était qui au juste ? Une sorte de chasseuse. Et apparemment ta tête ne lui revenait pas. Quand les temps sont durs, rares sont ceux à aider un étranger. On aime pas bien les gens dans votre genre par ici. On aime pas les modos dans votre genre. On s'en est bien sorti contre ces marges chaussées. Tu t'en es bien sorti. Ça fait bizarre de voir les morts de ce côté. Ils sont à la fois curieusement familiers. Mais tellement plus affreux. Bah tu sais toi aussi t'as un peu une morte quand même hein. Juste tu jacasses vachement pour une morte mais quand même c'est pas si différent. Comment ça se fait d'ailleurs qu'elle soit autant en possession de ses moyens par rapport à plein d'autres morts. Ça je suis curieuse de... Parce que les autres à chaque fois on les voit c'est juste des âmes en peine. Elle elle est encore elle même. Ah ouais mais de toute façon ils ont toujours des têtes d'enterrement. Bonjour madame ! Bonjour à vous monsieur. Ah bah non c'est sympa. Je ne vous avais jamais vu. D'où venez-vous dites-moi ? Bah c'est sympa elle est gentille madame Colomb. Ça c'est une longue histoire madame. Je suis Redback Race. Non les gens ont sacrifié. Non arrêtez-y. Edith Keene. Mademoiselle Keene si vous préférez. Voilà nous ne sommes plus des étrangers. C'est un peu Samy. Même si les temps qui courent demeurent étrange. Ah à ce point. Oh je suis certaine que nous nous en sortirons. Non c'est pas la même touche Sam. La petite gâchette et grosse gâchette. Avez-vous quitté une famille pour venir ici ? C'est chouchou. Question et nouvelle. Quoi de neuf ? Excusez-moi monsieur j'ai pas le temps de discuter. Dieu bénira cet endroit. Mais il a besoin de nous pour son oeuvre. C'est bizarre un peu le coin de neuf. Vous comprenez ? Euh bien sûr. Vous êtes ici toute seule. Dans le nouveau monde je veux dire. Pas de famille en Angleterre. C'est toi bonjour. C'est toi bonjour. Bisous. C'est la question. Et je ne souhaite pas le devenir. J'ai un terrain à cultiver et un frère à nourrir. Ça suffit. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus ? Pourquoi vouloir de la soie quand toute cette merde est à moi ? Vous êtes un homme seul. Vous êtes plutôt beau mais vous n'avez pas l'air riche. Vous savez ce que vous devriez faire ? Épouser un homme avec de l'argent. Ha ! Ok crapabelle. Je dois partir. Il est trop mec c'est ! Et je m'en vais. Je vais pas toucher mais je m'en vais. Les moblesse vous savez ! Elle a dit j'avais pas de thunes. Ok mais sur les choix maintenant. Mais comme ça vous ne savez pas c'est bien c'est de l'impro. Bon bah c'était bien sympa ! Je peux pas y aller. Faites gaffe madame. J'ai plein de gens à sacrifier moi. Je vais commencer à faire ma liste. Cette personne est humble. Se contenter de la merde. Quand toute cette merde est à moi. J'aime trop. Pourquoi vouloir de la soie quand toute cette merde est à moi. Oh cette phrase elle est trop bien. Secret passage. Oh mec ! On verra. On verra tantôt. Je peux pas y aller. Mais tout est ouvert. Vas-y je passe. Faudrait qu'elle ait la dame âgée. Elle était pas si âgée hein. En vrai ça va hein. Bisous Gaëlle. Mon dodo. Mais je vais où là ? J'ai pas fini d'explorer le village. Bon bah. Vas-y viens. Allez vas-y. Mais je vais où là ? Vas-y j'y vais parce que je sais qu'au moins la suite ne va pas se déclencher maintenant vu qu'il faut que j'aille ailleurs. Ouais non mais c'est tellement la suite ça en fait. Ah je retourne au village là non ? Ok je retourne au village. Oh. Bonjour. Bonjour à vous. Il aime bien avoir son bras comme ça. Bonjour à vous. Vous êtes bien loin de l'Ecosse ? Vous êtes perdu ? Je ne suis qu'un bannisseur ambulant. Je ne fais que passer. Non mais c'est quoi cette... Vous êtes bannisseur ? C'est quoi cette manière de se tenir là ? Même professeur Léthane il est pas aussi classieux. Je lui laisse les morts. Vous devriez faire de même. Pardon j'écoutais pas. Vous me croyez pas en fantôme ? Vous me présente ma femme ? Je ne vois rien. Justement. Vous ne croyez pas au fantôme ? Je crois au paradis et à l'enfer. Je crois au dessein de Dieu pour la terre. Tu parles de côté ? Oui c'est ça ? Ma foi me pousse à aider les autres. Même les charlatans. Aussi charmant soit-il. Je n'ai pas saisi votre nom docteur. N'allez pas m'appeler docteur devant le gouverneur. Appelez-moi madame. Madame Evelyn Fitcher. Ils sont en diagonale l'un par rapport à l'autre. Je ne suis pas médecin. Cessez de m'appeler ainsi. Leur posture. Mon père l'était. Je me suis intéressée à son travail. Il m'y a encouragé. Il disait que Dieu faisait son œuvre à travers toutes les mains volontaires. Qui plus est, il avait besoin d'aide. Il souffrait d'arthrite. Les patients de mon père ne mouraient pas, ce qui était assez inhabituel. Les gens lui faisaient confiance. Et moi aussi. Comme j'étais sage-femme. A sa mort, ses patients sont devenus les miens. Et vous ? Dans les pas de qui avez-vous marché pour devenir manicheur ? Ses patients sont devenus les miens et sont devenus morts. Je lui en serai toujours reconnaissant. Car c'est ainsi que j'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai tellement envie de me montrer là, maintenant. Tellement. Ah, elle choisit de se montrer ou de ne pas se montrer. Ok. Parlons d'autre chose. Du monde qui nous entoure. Il y a qu'ils vont commencer une danse. Oui, avec juste les pieds qui bougent là. Moi, je me contente de m'occuper de mes patients. D'accord, Evelyne. Bah, bisous. Je vous laisse. Le Seigneur vous guidera, Bannisseur. Si vous le laissez faire. Pardon, je mettrais ma caméra d'autre mot. Faudrait que je m'y faire penser. Je la mettrais à un autre endroit quand j'aurai vu les bulles de dialogue exactement dans la place. Ouf. Attendez, je suis où ? J'ai exploré n'importe comment celui-là. Je suis perdu. Alors attendez, je suis arrivé là ? Je suis arrivé ailleurs. Bon, on va voir. Bonjour. Il dit que j'ai l'air d'un Claudeau. Squire Sincere Paris, monsieur. Ah, Squire Sincere Paris ! En tout temps et en tout lieu... C'est celui qui vendait des trucs. Voulez-vous jeter un oeil à mon vaste assortiment d'articles pratiques et abordables ? Il est trop enthousiaste, lui. Non mais je peux mettre ma caméra, ça va être chiant. Je pense là ça, vous voyez à peu près. Approx, approx. Mais qu'au chapeau chelou, c'est vrai. J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver un magasin dans les parages. Où que les gens aillent, le commerce suit. Les choses vont mal. Mais tant qu'il y aura de l'argent à faire, tout n'est pas perdu. Vous avez transporté toutes ces marchandises avec vous ? Sur votre dos ? Pas avec mon cœur fragile, non. Ben oui, y a des chevaux dans le monde. Après avoir mangé le cheval, j'ai employé mes compagnons comme porteurs. D'accord. Oui c'est vrai qu'ils n'ont pas de bouffe. Vous avez payé le transport de vos marchandises ? Mais nan mais t'es qui ? Et vous avez payé pour ça ? Oh le contrôleur quoi, salut Surf Moine. Mon vert. C'est vrai qu'on vert ce serait peut-être mieux. Ouais. Enfin je vais tu me lampes forte. Regardez autour de vous. Les gens d'ici ont traversé l'enfer pour... ça. Mes provisions servent à rendre leur vie un peu moins difficile. Et à des prix abordables. Et d'un point de vue personnel, je trouve que même les temps les plus difficiles passent mieux avec une bourse pleine. Ça dépend de quelle bourse tu parles. Quelles nouvelles ? Quelles nouvelles par ici ? Racontez-moi. Vous n'entendrez pas de ragots de ma bouche. Pas gratuitement tout. On n'avait pas un fond vert avant ? Ah si quand même, oui je l'ai toujours. Je l'ai mieux j'utilise de temps en temps. Hop là. Bon, montrez-moi ce que vous avez à vendre Jude. Quelque chose à vendre ? Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Pourquoi tu dis ça avec un petit, je sais pas, un petit hum 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 dans la voix ? Cache mystère, une énigme écrite par un inconnu. Oh je veux ça moi ! J'achète. J'adore les trucs comme ça. Qui sont souvent bien inutiles d'ailleurs. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Ok. Je vous ai déjà parlé à vous ? Ah oui. Non mais je savais pas que c'est la même, ils ont toutes la même tronche. Le seigneur vous guidera à bannisseur, si vous le laissez faire. Mais ouais mais moi je triche pas comme ça, ça. Moi j'assume mes choix moi, même si c'est acheté à de la merde. De toute façon je suis sûre qu'on manquera jamais de thunes dans le jeu. Oh, de la poussière de trucs et de trucs ! Ça c'est pour mon level up ça. Bon faut que j'aille là-bas. Euh faut que j'aille là. Quoi ? Ouais bah pas grâce à toi hein ! Biet ! Pardon. Vous avez fini par nous trouver. C'est trop cher. Mais on s'en fout ! C'est trop cher. Ouais. Pas grâce à vous. Ouais. Vous voulez m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. C'est ma femme. Au fait, moi c'est Katie Newsmith. Je m'en fous. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. C'est rien du tout. Pardon je mets ma lampe. Je t'aime pas du tout celle là, elle a troulé, en plus en vrai j'aurais totalement plus moulée. Elle aurait pu se passer de lunettes précieuses juste parce que c'est une connasse. Ah, il faut que j'aille mon casque ! Ah, j'ai été chaud. J'ai été chaud. Attendez, attendez. La rage de l'eau ! Mais on profite pour relouer un truc ! Non, c'est mis à l'envers ! Ah non, c'est mis à l'envers ! Attendez, je suis... C'est mis à l'envers ou pas ? Eh, j'ai mis à l'envers ! Ah oui, c'est mis à l'envers ! Attendez, j'ai mis mon plus plein d'à l'envers, je crois. J'ai enlevé un truc à manche longue que j'avais en dessous. Désolée VOD, vraiment désolée ! C'est imminent ! J'immine à fond, à fond. Ok, ok. Alors, ma caméra ! Ma caméra ! Elle est où ? Elle est là ? Je vais mettre le filtre. J'entends plus rien aussi. Ok. Comment on met un filtre déjà ? Bah comme ceci ! La station pas chroma key. Oh, elle est pas terrible d'un coup. Ah oui, c'est à cause de ça. Là, c'est mieux. Ok. Ok. Bon. Mais... Faudrait que je la foute ailleurs, quand même, ma cam. Parce qu'il y a des infos, là. Donc je vais devoir voler, ça me saoule. Bah, je me mets là, alors. Je me mets là. Voilà ! Ça rappelle des fields, hein ! Le fond vert. J'ai des fields. Jusqu'à là, ma caméra. Ça va ? C'est bien comme ça ou pas ? Plus qu'il y a en bas à droite. Les bandits qui a rien ! Bon, vous êtes de la famille de Podure ? Magique, y'a plus d'araignée ! Oui. Bien mieux. Ok, merci Tofcat. C'est la sœur. On l'avait rencontré en ville avec Antea. Peau dure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Ah oui, peau dure ! Et au fait, mes condoléances. Ah bah enfin ! Pourquoi me dirait-on de dégager ? Bah parce qu'on est des connards. Je participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. Mais je participe pas ? C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer. Bah qu'est-ce qu'il dit qu'ils font pas les deux ? Euh, je peux me rendre utile. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Ake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelques temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qu'il se passe. Bah ce qu'il se passe c'est qu'il y a rien à bouffer. Tout le monde le dit tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'il cuisine ? Il cuisine sûrement des cadavres. D'humains. Parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Mais c'est des cadavres d'autres trucs. Qu'est-ce que c'est passé à New Eden ? Bah... Ça se passe mal ? J'y retourne justement. Il va pas mec. Vous, vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais New Eden n'est plus pour... Désormais New Eden pour tuer le cauchemar. C'est comme ça qu'il s'appelle l'esprit. Qui a tué notre femme. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Bah alors on flippe. Ils ne sont jamais arrivés. Alors on flippe pas ? Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. On va voir si vous pouvez vous débrouiller seul. Et là à peine on arrive, il y a une bête dehors. Il veut sauver les apparences mais... Son regard ne trompe pas. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette prudence fake. Et tenter de voir ce qu'il se passe. Avec ce chapeau ridicule pardon. Si vous ne trouvez pas prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps c'est encore pire. Parlez à Jane, parler à Prudence, parler au forgeron, parler à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien. C'est noté. Merci. Typicale PNJ. Profiter de quoi ? Ce qu'il en reste de quoi là ? T'es vraiment en train de me dire il y a une maison détruite ? Tenez on vous l'offre ? C'est ça que tu me dis ? La bête. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. Pour récupérer son corps aussi, oui. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal. On peut mourir dans les bois, dévorés par une bête sauvage. Mais arrête d'être 2-3 quarts, ça ne te va pas. Pourquoi tu m'engueules ? Waouh ! Je vais m'énerver. Qu'est-ce qu'il y a de nouvelles par ici ? Sinon ? J'ai des questions sur le confort. La situation sociale, bonjour ! Votre sœur. La sœur elle est où ? Où est votre sœur ? Elle est partie patrouiller. Chasser si elle trouve du gibier. Une new smith reste, une new smith part. Elle est partie seule ? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. Bah vaut mieux, la chasse vaut mieux être solo. C'est pour avoir... Si c'est pour avoir des gueux qui crèvent la dalle à côté et qu'ils se font faire du bruit, bah oui c'est nul. J'entends que vous êtes là, mais en fait ça ne m'intéresse pas. Elle m'énervelle. Bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns le temps file, pour les autres il stagne. Sans nuit, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Podur ? Bah t'as qu'à lui demander ? Elle dirait environ un mois. Mais elle mentirait. On a compté les jours toutes les deux. Mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Bah ça se voit. Tout le monde a besoin d'aide, j'ai cru le comprendre. Fallait voir le forgeron, le cuistot. Propos du cauchemar, il saura pas grand chose mais j'ai demandé et après on va partir. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar ? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous les bannisseurs appelons la créature dans l'église. Mais on te demande pas ton avis sur les cauchemars. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée, ma soeur le savait. Après, après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves, vous pouvez m'en dire plus ? C'est peut-être à cause de la faim. Mais ça ne nous sert à rien de savoir les mauvais rêves des gens à chaque fois. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange en effet. Merci Red. Merci Red. Vraiment ? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête, alors on ne s'éloigne plus. Bon allez, on se casse. Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma soeur. Je viendrai vous chercher le moment venu. Ah ok, je connais pas Minj celui-là. Euh... Laisse-moi. J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. Non mais allez, tu m'agaces toi ! En plus tu vas faire semblant de faire un truc là, j'ai bien compris que t'allais rien faire. Il y a peut-être une clé. Les réponses peuvent les orienter sur les types de bestioles. Bah oui, non mais là bon, on a compris que la bête c'était une sorte de loup. Et on a compris que les cauchemars faisaient des cauchemars. Ça ne nous a pas appris grand grand chose qu'il y a une bête qui rôde. On verra, on verra. Est-ce que je peux rentrer chez des gens ? Madame, vous m'ouvrez s'il vous plaît ! Je voudrais voir s'il y a des trucs à loot. Je vois qu'il y a un truc à loot ! Madame ! Madame ! Madame ! Madame ! Ah mais il y a l'air tune, c'est pour ça. Madame ! Trop relou. Toi, je vais te sacrifier toi. Putain ! Mire. Non mais on s'effondre, on a besoin de clous. Il ne les faut plus vite. Pas des clous de merde, comme la dernière fois. C'est censé faire du bon travail. Ok. J'aime bien laisser un mot pour dire, eh ! T'arrêtes de faire de la merde ! Bisous. C'est vous, Fongeron ? Madame ! Hum hum. Bon. Bien qu'un Chakirotok. C'est un des anneaux de l'ombre du Mordor. Et du coup, tu joues deux personnages dans ce jeu-là ? Ok. J'avais, j'avais fait euh... Peut-être sur Gamecube. Peut-être hein, là je suppose, simplement. Un jeu-cien des anneaux, je ne sais plus lequel c'était. C'est pas une bête, c'est Infernalou ? Tu se balades dans la forêt à la cueillette des champignons. Oh oh oh. Il allait faire une bonne omelette. Peut-être la femme du bonjour-on ? Bah ouais, peut-être, mais elle pourrait répondre là ! C'est toi ! Pardon, c'est inutilement agressif. J'aime bien être en mode chute. J'arrive, on doit m'écouter. J'ai connu Pierre pour dormir. Franchement oui, ça va ! Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. Ça doit être le cadet des soucis aussi, avoue, tu dois pu ressentir un peu. Alors je peux allumer du coup, je peux me poser, mais avant on va lire un peu, faire un petit tour. Traduction officielle de la Bible chrétienne pour l'église d'Angleterre. Qui tient également lieu de Bible officielle pour les purits. Ah, clé de la réserve des trappeurs ! Nice, c'est une clé ! Je sais où je vais la mettre. Dans une serrure. Arriez-vous la mobilité de vous comporter comme Adjibou et laisser une tour structure d'eau fruits rouges sur le bord de la fenêtre et tu passes derrière ? Ohlala ! Cordialement, votre Roder Stalker qui pue. Votre bénisseur Roder Stalker. Un, deux, trois, trois petits chats, trois vies d'un petit fripot. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrées dans ma maison. Bon ! Ah bah, il y a écrit bon en plus. Eh, bon ! Dévoilez bon ! Bon ! Bon ! Alors... Euh... Est-ce que j'ai... Mais j'ai qu'un point à mettre, c'est un point rouge ! Comment j'ai les points bleus, là ? Naissance permet d'activer. Obtenu après avoir résolu un cas de hantise. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, j'en ai pas beaucoup, alors. Troc ! Alors, là, j'ai quoi ? Quatrième attaque lourde déclenche une attaque au point. Mais ça a pas l'air dingue, ça, en fait. 30% des dégâts affichés par raid aux ennemis ayant une intégralité à l'entendu. Oui, je vais plutôt prendre ça. Je fais pas d'attaque lourde. La parade restaure 15 points d'esprit. Pour prendre les dégâts des attaques lourdes chargées. Eh bah, mon cochon... Bah, je verrai. Assaut ! Passer avec un TH juste après une esquive avant, pour déclencher une attaque au point qui ignore la résistance. Pourquoi pas ? Mais ça, c'est trop... Pas intuitif. Plus la jauge de point de vie est remplie, plus les dégâts de raid sont augmentés. Oh, bon ! Oh là, c'est très bien ! Voilà. Ça, c'est fait. Avant de terre. Ah oui ! Alors, on a un bracelet. Un beau bracelet. Euh... Esquiver avec enterrer augmente de 30% des dégâts de la prochaine attaque au point. Donc, on va améliorer. Je vais baisser un petit peu, c'est un peu fort. Pouvoir illimité. Améliorer un objet. Trop bien. J'ai eu un succès. Les autres trucs, je peux pas améliorer sinon il me le dit. Et du coup, c'est bon. Merci à mes idées pour simples. Je l'ai réuni. Important. Nous parlons de petites dégâts de la grandeition... et moi, Alessander, et moi devant entrer chez nous. Le plan des New Smith semblait être bon, mais Dieu nous appelle à New Eden. Et chevaux et leur pâturage ont disparu, mais la maison tient toujours, reconçoira tout. Nous mourrons chez nous. Je t'écris pour te remercier de ta gentillesse et de ton soutien indéfectible, surtout quand je pensais que mes poumons malades me tueraient. Merci du fond du cœur, que Dieu te bénisse, ta chère Amélie et ta bête. Ok. Eh ben. Eh ben, ils ont tellement rien dû à péter, ils l'ont laissé, là, dis donc, le truc. Ouais, allons ouvrir un corps. Mais oui, on a bien compris qu'ils étaient complètement désespérés, ils arrivent même pas à faire des clous. S'il y a un lien entre les deux. Quand t'es désespéré, tu fais super mal les clous. Eh, y'a du loot. J'adore le loot. Surtout quand c'est des petites fleurs et des cailloux, là. Bon petit loot. Non, toi tu vas me gêner. Voilà, je le savais, je le savais. Attends attend 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 broche ! Mais c'est cool ça ! Tu te broches en plus ? En vrai c'est bien ! Serrure espèce de déjeune ! Put your clay, une de serrure, met tes mains... Bah non. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide. Oui oui oui. Ah non ! Suivons ça ! Allons voir le forgeron, lui pourra m'être utile. Ah ! Vous êtes enfin dehors madame ! Mademoiselle. Je sais plus où est ma cam. Là. Quoi ? C'est vrai que pour une fois quelqu'un ne me menace pas. Euh nouvelle par ici ? On demande si vous avez un... Deja on va faire la quête. J'irai droit au but madame. C'est pas le temps, ton esprit est ailleurs. Elle est à côté de toi en fait. Mon esprit n'est pas loin. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué ? Vous a-t-il dit où il allait ? Podio lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas et ça lui pèse beaucoup. C'est parti à la recherche de matériaux. Vous vous êtes disputés ? Ça ne nous regarde pas en fait Dieu. Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus. Il dit que tu ne peux pas penser un peu à celle d'Elden Ring. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvé. Ça peut, ça peut. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Son mariage n'a pas le fortune. Ouais. Je n'ai pas fait tout le chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'oeil chez vous ? Ah enfin ! Si ça peut vous aider. Ah merci. Jante. Alors, quelles sont les nouvelles ? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir ? C'est qui Kate ? Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith ? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa soeur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. Elle était super sensible et attentive à mon mal quand j'étais accrochée à un putain de... un putain de piège et qu'elle ne m'a pas du tout libéré et qu'elle est partie en me laissant dans la merde. Elle était super intensive. Je m'en fous de commenter. Je ne vais pas faire. Retour. Montrez-moi ce que vous avez à vendre please. D'accord. Moi j'ai... Attends, attends, attends. Équipement. Comment savoir si c'est mieux que ce que j'ai ? Bon, on verra quand t'enras de la moula. Bye bye. Merci beaucoup. Puis-je piller ? Regardez chez vous. De rien. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ton mari a disparu quand même hein. Un peu trop joyeuse meuf hein. Ça m'a fait plaisir d'avoir l'accompagné. Depuis que je suis veuve de... Je suis veuve depuis 5 minutes en fait. L'11-16-184 de notre seigneur par la plume la plus honorable gouverneur... Hein, de quoi ? Par la plume du plus honorable gouverneur des colonies de New Eden et de ses alentours Fairfax H. Asquell à destination de Monsieur Fortune Heaton. Ah ouais, il s'appelle Fortune. Forge Heaton. Brasse Monk's London. Comment le courrier arrive encore ? Lettre de nomination. Cher Monsieur Heaton. Un peu trop déco, pardon. Excusez-moi, j'arrête un petit peu. Suite à nos récents échanges, je me réfère à votre dernière lettre datée du 14 décembre dans laquelle vous confirmez votre souhait de rejoindre la colonie de New Eden en tant que forgeron. Votre travail de qualité est reconnu à Londres comme à Boston et vous êtes un puritain de froid pur. J'ai donc le plaisir de vous honorer et la musique est un petit peu plus forte. De vous annoncer qu'une place vous attend ici, nous vous fournirons une petite propriété où vous pourrez établir votre affaire. Nous nous efforcerons de vous offrir tout le matériel dont vous aurez besoin, mais prenez avec vous les outils qui vous seront utiles, car ils peuvent se faire rares ici. Merci de répondre dans le mois et de réserver un billet dans les meilleurs délais. Vous trouverez si joint de quoi payer. Nos champs à labourer, nos chevaux à ferrer attendent impatiemment vos services. Nous vous attendons avant l'hiver. Nous vous attendons avant l'hiver. À toutes les personnes concernées, je fais savoir par la présente que Fortunyton a été engagé par la colonie de New Eden en tant que nouveau forgeron. Il y en a à vous le gouverneur. Ok. Soit. Je m'en doutais qu'il avait été engagé vu qu'il est là. En fait. Je trouve un ami, un ami très cher, un homme bon, qui à la fois, qui a parfois péché, mais qui ne veut du mal de personne. Il me respecte et je le respecte, il m'écoute attentivement et je fais de même, mais surtout il est gentil. C'est la plus belle des qualités chez un homme. Nos hommes sont connus pour leur fortune, leur conquête, alors que leur gentillesse devrait être plus importante. Ça c'est bien vrai ça. Ok c'est Tipa. Ok c'est Tipa l'enquête. On inspecte. Il y a un truc qui cloche avec le lit. Il reste des fragments du passé ici. Où est écrit dans sa lettre ? Je sais pas, il y a l'attention de tout le monde, mais de tout le monde qui lit une lettre. Alors. Monsieur L qui permet d'accorder un faible sou... On va voir de s'accorder au faible souvenir. Donc là on va essayer de s'accorder au souvenir qu'il y a ici. Ah je vais remettre un peu le son. C'est vrai que des fois la musique s'excite beaucoup, et puis ça se calme, et puis ça s'excite, et puis ça se calme. Ah, souvenir souvenir. OMG ? Il a essayé de tuer sa femme ? Ah il est possédé. C'est peut-être lui la bête ! C'est le forgeron la bête ! Pas à toi, non pas à toi. Donc ça veut dire qu'il le fait à d'autres gens. Ou alors il parle du langage, le pas à toi. Il veut savoir ce qui s'est passé dans le lit. C'est comme si... Comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. Un forgeron à sacrifier, let's go ! C'est pour ça qu'il est nul sur 20 en forge, ouais c'est ça. En fait c'est un loup, tu sais. Et bah je fais ce que je peux mais c'est pas facile hein. Ne dit-on pas aussi mauvais forgeron qu'un loup ? Et bah on devrait. Aussi mauvais qu'un canidé en forgeur ? En forgeur... Tout à moi... Tout à moi... Il est à moi... Il me l'a volé ! Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Ce fantôme a l'air fort. Et ici ? Pas de forgeron. Et pas d'outils. Tu penses qu'il est parti avec ? Il a l'air de se servir d'outil comme arme. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Oui donc il a des outils tout peu raves. Il fait semblant. Ou alors le forgeron est mort et l'autre il a pris l'apparence. Mais non parce qu'il a... Sinon il aurait pas hésité à tuer sa femme. Vu qu'il avait pu à sa femme. Ah c'est les clous ! Les clous ripoux. Les clous tout ripoux. Les clous tout ripoux. Les clous tout ripoux. Parce qu'elle a fait appel à ce forgeron parce qu'il était très réputé. Mais il a fait du très mauvais travail. En résumé. Le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée entre la forge. C'est clous tout ripoux. Allons le chercher. C'est clous tout ripoux. 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 J'ai une goicce à l'air je m'en sers hein. Les traces de pas. Les chaussures à semelles cloutées. Elles portent une trace pictrale. Je pense pouvoir suivre leur piste. Voyons si la piste nous mène à notre forgeron. Désolé. Et clous tout ripoux. Et clous tout ripoux. Et clous tout ripoux. Pardon. Non je vais pas le faire avec les petits samples de désert là. Mais sur Youtube. C'est clous tout ripoux. C'est clous tout ripoux. Et clous tout ripoux. Et clous tout ripoux. Et clous tout ripoux. j'arrête j'arrête oui c'est vrai c'est toujours pas réparé oui bon on a compris les mauvais on a compris on a compris ok alors alors on fait des trucs je passais avec ma un instant on signe pour le jeu mais je m'amuse ça va excuse moi d'aimer le fun tix après toutes ces années à chasser les fantômes imagine le temps qu'on aurait gagné allez un mot d'eau chez notre forge un modo pour reboot la dame bon ça va la cg par contre j'avais envie de fouiller moi ah mais c'est là d'où je viens pas du tout ah pas du tout pas du tout la dune des pièces de oui la traduction officielle de la bible on a déjà lu la pipe attend il y a un cimetière là enfin un cimetière un bout de terrain où il y a des cadavres dedans c'est typa préservation reboute la dame non me rebootez pas trop relou un fantôme hante fortune ouais je dirais un fantôme le hante un fantôme hante fortune itan et sa forge le fantôme de qui mais c'est pas un fantôme fantôme c'est une créature qui le hante un peu et du coup il va se transformer en cette créature c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est la créature parce que il a couille mince parce que il a écoutou qu'est ce qui se passe ça c'est avec lui je peux t'aider Ça va Chérissa ! Oh, mais ça je peux pas encore, ça il me faut un pouvoir spécial pour pouvoir... ...éclater ces sortes de barrières rectoplasmiques. Oh ! Niveau d'œuf ? Wouah 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 wouh ! Attends, attends, attends ! Attends, attends ! Attends, attends, attends ! Sainte Marie, priez pour moi, Saint Joseph, priez pour moi ! Jésus-Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie ! Attends, mec ! J'arrive, mais attends ! Ah ! Attends, 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 faut que je change, je fais X ! Allez ! Mais attends, attends, tais-toi ! Je meurs, là ! Tain, quand même, déconcentre de fou ! Saint Joseph, priez pour moi ! Jésus-Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie ! Mais tais-toi ! Je vais me concentrer pour me battre, là, tu me crie dessus ! Mais tais-toi ! Je n'aide pas, les génia ! Ah ! Oh, je me fais hurler dessus pendant que je me batte, tain sup ! Ah si si ! Ils sont partis ! Ah si si, je vais vous goumer, hein ! Oh ! Mince ! Je vais me virer, moi ! Ah oui, il est normal ! Voilà ! Qui que vous soyez ! Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait ! Je pensais que j'allais y rester ! Fortunitone, monsieur ! Et je suis bien content de vous voir ! Bon, à votre avis ? Ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Il est possédé ? Ou c'est lui, la créature ? Ah bon ? Et pourquoi ? Aucun des deux ! Vous êtes le forgeron ? Oh un coup ! Ou juste coup ! Les clous tous les poux ! J'aime toujours voir un homme fier de son travail ! Les clous tous les poux ! Je savais que ce sympa allait être utile ! Les clous ! C'est l'importe, les clous ! Il est peut-être très nul de base, effectivement. Il a été engagé parce qu'il a répondu des fake news. C'est qui Nelly ? C'est sa femme ? La musique, elle est forte ! Oui ? Oui ? Je vais l'abaisser un peu. C'est... C'est bon d'avoir une femme, à un foyer. Mais Lee est... Une femme bien. Intelligente. Courageuse. Généreuse. Gentille. Une vraie bénédiction. Comment vous êtes-vous connue ? Je sais pas, il en parle avec distance un peu. Salut Ephrime ! C'est pas lui ! On s'est juste rencontrés, c'est tout. Regardez, il dit des trucs à... Je ne me souviens pas. Ou il ne veut pas le dire. Ou alors il le sépare parce qu'il est possédé par la bête ? Non, là il est possédé, là. Oula, vous c'est... Oula ! C'est trop bizarre quand il parle de son couple, non ? On a peur de dire que la musique est forte, tu nous impressionnes. Ouais, ouais, je vais l'abaisser tout à l'heure. C'est juste que quand on est en dehors des phases de dialogue, on s'en rend... Enfin, je peux baisser juste tout le son du jeu, mais c'est vrai que là, bah, c'est chiant. Euh... Qu'est-ce que vous faites ici ? Que faites-vous ici exactement ? Il a un sifflet ? C'est un... C'est lui qui amène... C'est lui qui contrôle les bêtes. Ah j'avoue, il a totalement un sifflet ! La forge est sombre et étouffante. Vous voyez ? C'est trop bizarre. Je ne voulais inquiéter personne. Ça va te rendre... Il est prime ! On est sur un jeu trop cool ! Pourquoi prendre vos outils ? Ah oui, j'avoue. J'avoue, qu'est-ce qu'il fait avec les outils, du coup, s'il contrôle les loups ? Non. Ouais, c'est vrai que la musique est mise ici bizarrement. Mais je vais l'abaisser en général. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés. Et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Ouah, il est chaotique un peu dans ce qu'il explique. Les outils vous ont dit de tuer votre... Ah, ce serait... Les outils vous ont dit de tuer votre femme ? Oh, on va juste lui poser des questions. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme. C'est trop content, j'ai fini de tunique. Il est cool alors ? Oui. Oh ouais, non, c'est trop bizarre. Oui, le monde est de lui enferme. Peut-être, peut-être... Mais c'est pas les outils. Que je l'aurais fait. C'est pas les outils. Vous pouvez nous aider. Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Chaque fois il bégaye pour ses réponses, c'est vrai. Et... Et puis bah le... Elles sont toujours un peu bizarres, en fait. Genre comme vous avez rencontré votre femme, bah on s'est rencontrés quoi. Un genre de là. Hop ! C'est quoi cette réponse ? Je vous ai entendu prier. Je vous ai entendu prier. Génial, mais à faire dans son coin. J'ai cru reconnaître le texte. Et je l'avais pas mal regardé. Vous êtes sûr ? Mais ouais, je comprends. Il a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Je... Je... Eh bien... C'est quoi ton prochain joueur ? La vérité... C'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. Je suis... J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié. Ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Et ok d'accord. Ok ok. Je ne dis rien, je ne suis pas là pour vous. Non mais on va pas commencer à le froisser. Faut qu'il reste un peu normal et qu'il nous parle. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Comment ça se passe, Sam ? Toi tu connais. Rentrez au camp. Je vais m'occuper des outils. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord monsieur, aucun problème. Merci Bannisseur. Je... Merci. C'est dur que ça tient. Euh... On le sauve pour mieux le sacrifier ? On verra, on verra. Bon je vous assure c'est dur. Les traces du souvenir d'un fantôme résonnent ici. Les pièces de hui. Ok, je fouille avant. Cerfeuils sont fâches. Avant je prends ça. Ah si, c'est peut-être un peu les outils quand même. Ah ouais, c'est toute la forge. On est pas dans la boîte à outils. S'il n'est pas dans le coin. Il nous a menti. On pense qu'ils le disent uniquement. Bah il a même pas parlé de malédiction lui. Il y a de grandes chances qu'elle nous mette un marteau de fortement. Enfin, il a parlé de ses outils. Oui Kate, oui mais lui. Moi je parle de lui. Il bégaye pour un truc où il est censé pas être responsable. C'est bizarre. En mode euh... Je sais pas les outils euh... Parce qu'ils sont maudits. Voilà. C'est trop bizarre. Non non lui c'est... Je m'en fiche de comment Kate parle. Je parle de lui. C'est lui. C'est sur lui qu'on enquête. C'est pas sur Kate. On enquête. Ah oui fallait que je baisse la musique. Ouais on est sur un jeu narratif. Qui est frimant. Ouais j'ai pas vu de diff. J'ai pas du tout eu de différence là. Ah je peux mettre le mode nuit ? Bon bah il est déjà là. Ce sera bien. Ok. Quelque chose de caché ici du coup. C'est ça il a peur de dire un truc. Il... Il nous cache des trucs. Et... Bah... S'il a juste des... Des outils maudits. Y'a pas de raison qu'il nous cache un truc. Donc... Il est responsable de sacré euh... De sacré bail c'est sûr. Je l'ai mise à 20 je crois. Bah ouais parce que là euh... J'ai... Je suis passé de 100 à 65%. Bah y'a pas une grosse diff hein. Bah y'a pas une grosse diff hein. J'ai pas la masse. Euh... Je vais loot ça quand même. Ok d'accord. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Voilà. Comme ça les dialogues ils seront bien euh... Normaux. J'ai aucune diff ça moi en haut. J'ai lu. C'est parti. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Elle peut ramasser ma femme. Elle peut ramasser mes bouts. Il y avait des traces de pas et ça s'arrête ici. Ah non, ça continue là, ok. Ah ça va à droite, j'avais pas fait gaffe. Fortune, le forgeron s'est aventuré au cœur de cette forêt menaçante. Il ment, il est tenté, je sais pas. Il ment en tout cas, ça c'est sûr. Il n'est pas forgeron, il ment. On l'a renvoyé chez lui, j'espère que ça va aller pour Nelly. Il ment sur des trucs, je pensais pas forcément sur le fait qu'il était forgeron. Disons qu'il ment en général quoi. Enfin en général. Là il ment sur cette histoire, je pensais pas en mode il ment sur tout, mais bon. On verra, on verra. En tout cas c'était étrange. Tout était étrange, toute la conversation était étrange. C'est moi ou ? Je l'ai senti aussi. De quoi ? C'est l'où ? Ah ! J'ai raté ! Il y a un problème de moi. Bim ! Un problème de moi. Ah et là la musique est super basse. Bon ça va être un peu chiant mais c'est pas grave. Allez ! Ah j'ai raté. Qu'est-ce que c'est ? Du cuir évidemment. Ça fait longtemps. Oh un truc caché. Ah c'est juste un loot. Un loot classique. Pas un truc par rapport à l'histoire. Ok ok ok. Je venais de là. Attends je prends le chumpe. Je prends le chumpe. Merci Rose Galadriel Dragon. Merci pour le volo. Oh il y a un truc de voyage rapide. On ment ça mais... On dirait que Fortune a voulu s'en débarrasser. Ah le marteau. Où ça ? Ah là. Bon il n'y a plus qu'à le récupérer sans briser le coup. Ce serait dommage. En effet. Oh c'est pas si haut. On sait que tu galères à remonter par contre. Oh c'est pas si haut hein. Tu te tends bien là. Là franchement le gars il se met tout son long. En descendant doucement. En tendant tous les bras et tout. En vrai là. Tu sautes de... Tu descends de 80 centimètres. C'est ok hein. Moi j'évolue moi. Mais bon c'est pas grave. Il y a un puzzle à faire. J'aime bien les puzzles. C'est depuis où qu'il faut le faire ? Ah c'est depuis ici. Ok. Ah faut que je recule. Ah faut que je monte même. D'accord. Responsable ou témoin. Est-ce que oui ce serait pas un truc avec sa femme ? Un délire avec sa femme. Parce qu'il a dit en gros qu'elle l'avait aidé pour quelque chose. Et que c'est comme ça qu'il s'était rencontré. Est-ce que... Est-ce que ce serait pas pour ça ? Genre il veut... Il veut... Est-ce que les forgeront battu ? Est-ce que ce serait pas un truc du style ? Je sais pas. Il a conclu un pacte un truc. Sa femme est sortière. Je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être loin. Je vais peut-être loin. Je peux pas casser ça. J'ai pas le pouvoir. Ça ressemble beaucoup à un piège. Je sens un écho. D'accord. J'active le piège alors. Là t'active ta patte surtout. Mais on l'a vu sa femme elle est pas poilue comme un loup. Je pense pas que sa femme soit un loup. Je pense pas. Mais peut-être hein. Mais je pense pas. Peut-être la femme du forgeron qui a tué le forgeron elle a pris sa place. Ou alors quelqu'un... Quelqu'un qui voulait être pris à la place de ce forgeron là ? Non mais ce serait bizarre quand même comme motivation. Oh on m'a piqué mon job. Alors du coup je l'ai hanté. Ou l'âme de l'ancien forgeron. Qui était peut-être mort. Et du coup c'est un forgeron nul. Du coup il est mort de nullité. Je sais pas. Je sais pas. Là je vais loin. Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du coffre. Aaaaaah ! Non ! Je le savais. Quoi ? Tu savais quoi ? Un truc ici. Y'a un coffre derrière déjà. Mort de honte. Comme dans les Sims. C'est ça. Mort de loups un peu. Il était tellement nul dans la vie qu'il en est mort de nullité. Mort d'échec. Dans tous les jeux. C'est vrai. C'est vrai que bon. Mais en fait maintenant ils le savent même dans les jeux. Tellement l'habitude d'avoir des zones où tu sais que ça va être un affrontement de boss et tout. Que même les personnages des jeux le disent. Ça va. Alors là si ça somme pas le boss. On va pas que ça marche ici. Je te le dis. Attends, attends, attends. Je loot avant de déclencher des queutrues. On peut aller par là. Mais porqué. Sûrement pour ça. Des cadavres cachés. On a des thunes. C'est cool. Là je pourrais acheter un max de cosmétiques. Ah oui, tiens d'ailleurs, il y a un bel truc qu'on avait acheté. Attends, qui te sauvegarde ? Tiens, je sauvegarde jamais. J'ai qu'une sauvegarde. Voilà. On avait un inventaire. Déjà on avait ça à level up mais j'ai oublié de le faire. Et on avait... Une lettre. Cache mystérieuse. Papiers, les petits objets peuvent être durs à trouver pourtant à travers les arbres. Et ténébrés, enténébrés. Vous découvrirez ce que vous cherchez. Les vents vous suivraient. Votre chemin jamais ne quitterait. Et puis le sable doré ne pas vous repousser. Mais c'est à partir d'où ? Mais OMG c'est horrible ! Mais ça va jamais m'aider ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah je vais jamais trouver. Arrête ! Bon, attends, je brûle les étapes, je brûle les étapes. Le marteau ! Je t'avais prévenu ! Je t'avais dit que ça se reproduirait ! Oh ! Non ! Regarde-toi ! Tu es pathétique ! Sans l'arnaque ! Un peu ouais. Je vais d'y penser ! Tu te prends pour Elisabeth Luxford ? Tu m'appartiens ! Et je te préfère morte que loin de moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Dégage mon gars, ça te concerne pas. Je crois bien que ça. Ah ! Fortune l'a sauvée ! Et du coup, il y a le cadavre qui rentre encore l'arme qui l'a tuée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va... Viens, on s'épouse ! Hop ! Marteau de forgeron usé, mouillé, couvert de traces spectrales. Pardon ! Ce lien est imbue de l'essence de son fantôme. Lorsqu'une résolution aura été coupée, le lien du fantôme avec le monde... Hein ? Aura coupé le lien du fantôme avec le monde. Cette essence sera automatiquement consommée par Andiabo. La rendre plus forte. Ok ! Ça y est, on va avoir... On va bientôt avoir un dilemme. Ah ! On peut parler au fantôme. Lorser le fantôme, un spectre va apparaître ! Let's go ! Montrez-vous ! Oh ! J'ai coupé la V.O.D. je crois. À moi ! Tout à moi ! Tout à moi ! Tout à moi ! Faudrait que je la chope sur l'internet. Oh merde ! Oh mince, mince, mince ! Eh ben zut. Bah je... Je prendrais le temps fort. J'avais pas fait gaffe, j'ai dû appuyer sur le bouton. Tout à fait. Enfin, Major Backseat là ! Bah il savait pas surtout ! J'ai dit à votre avis c'est quoi le chat ? Du coup les gens ont donné leur avis ! J'ai entendu un... Ah moi ! Ah il est là ! Hop là ! T'es un fantôme, tu peux pas tousser. Bah je le fais tout le temps moi ! Bah je le fais tout le temps moi ! Ma femme ! Ouais il veut tout récupérer bah oui. Mon nom ! Beuf t'es morte hein ! Mais oui ! Il nous dit parle pas aux fantômes ! Euh ok. Deux gosses. Hop là ! Eh ben... Qu'est ce qui vous est arrivé tiens voilà ! Même si on le sait ! Nelly a demandé à divorcer. Et après ? On sait ce qui s'est passé. Je veux l'entendre le dire. Que s'est-il passé sur le bateau ? Cette sale petite traînée. Ingrate. Sournoise. Taisez-vous. Raide, ça suffit. Une femme malingre. Faible. Chétive. Qui demande de l'attention sans jamais en donner. Nan mais what the fuck c'est quoi ça ? C'est une vie et elle m'a volé la mienne. Elle l'a poussé à me tuer. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Euh ouais, clairement euh... Vous rendez le forgeron fou ? Vous avez poussé l'homme qui vous a remplacé au bord de la folie. Elle ne m'échappera pas. Est-ce que vous cherchez à vous venger ? Je demande ce qui m'appartient. Elle a tout manigancé. Il en a profité. Mais tout me reviendra. Ambiance, ok, d'accord. Que faites-vous ici ? Bon on avait compris un peu le d'elle maintenant. Je veux ce qui m'appartient. Ce qui m'a été volé. Tu es mort. Arracher des mains. Mais tu es mort. Je veux mon travail. Mais on peut pas travailler. T'es mort, arrête de travailler. Votre femme ne vous appartient pas. C'était une moins que rien. Une bouseuse qui se rêvait d'herboriste. Il la déteste en fait sa femme. Il est en mode je veux ma femme. Cette connasse. Elle me doit tout. Bon ça suffit. Je refuse de jouer le jeu de cet homme plus longtemps. Il est horrible en vrai. Il est vraiment... Même mort il continue à être comme ça. C'est fou quand même. Je remercie ma cam. Pareil pareil. Mince. Je... J'étais très... J'en ai eu plus qu'assez. On y va. Hum. Comblement. Il est juste plein de haine. Maintenant c'est pourquoi Fortune Newton est mort. J'aurais peut-être fait pareil. Nelly et son compagnon sont encore hantés. Et je m'inquiète pour leur sécurité. Et du coup c'était lui Fortune Newton. L'autre c'est un imposteur. Ok. Moi je croyais que c'était Fortune Newton qui était venu à la rescousse de sa femme. Enfin elle était devenue sa femme après. Parce qu'en vrai là au niveau du timing on savait pas quand ça se passait. Du coup j'étais en mode ça s'est passé peut-être il y a longtemps ça. Et voilà quoi. Les indices. Vous pouvez pas modifier vos compétences dans ce contexte ? Oui pas de soucis, pas de soucis. Nelly. Ah oui. Il a pas encore de nom. Fortune machin machin. Réalisé à suivre les traces. Euh spectra... Il pensait que ses soucis étaient attendus et qu'il avait décidé de s'en débarrasser. Il découvrait un marteau de forgeron accompagné d'un fantôme. Celui de... Du forgeron Fortune Eaten. Il prétendait que Nelly Eaten et un imposteur l'avaient tué en mer. Ah en mer. Fait gaffe à ce détail. Il les hantait désormais et réclamait ce qui lui appartenait son travail. Son nom et sa femme. Ça marche. Mais comment ça se fait qu'on a vu ce souvenir alors que c'était en mer ? Je comprends pas trop. Je pensais que c'était lié au lieu. Je vais voir s'il y a du loot. C'est important. Ah oui ! J'ai pas encore le pouvoir. Bon bah du coup j'ai juste des chacentes. Ça ressemble à du lit là. Le pouvoir de détruire les yeux de ce rond ? Ouais. On a pris la proximité. Oui je vois. On va voyager vers un autre abri. Eh ben je m'y rends. Les abris sont reconnaissables par leurs drapeaux rouges et la fumée de leur entrée. C'est toi la fumée ! Ah les abris c'est souvent dans tes teugros. Si tu veux qu'on s'arrête un peu, cet endroit fera l'affaire. Ouais. On va s'arrêter un peu. On dirait, oui, on dirait une carte au trésor. Ah cool ! Toutes les cartes ne mènent pas forcément à un trésor. Oui. Mais c'est là, oui. Oh ! Ce serait-il pas le... ... truc ? Ouais voilà, je me comprends. L'endroit euh... L'endroit des chasseurs. Je pense que c'est la zone des chasseurs. Bon. On va les... On va Pex un petit... Enfin Pex, on va euh... S'améliorer. Parce qu'on a une broche ! Ça sert à quoi ? Les dégâts au point, bah c'est cool. Voilà. Le reste, on peut pas de façon, ça me l'indique. Je vais regarder les évolutions... Ici. Les ennemis sont en interacté dans le point de nuit. Non, c'est bien. Je vais laisser ça pour le moment. Ok. Eh ben... Attends, je regarde où je suis au niveau de la map. Ouais, ça avait l'air d'être là, hein. L'endroit euh... Ah ou... Non, c'est ici. Ah peut-être pas en fait. Ici, voilà le point et tout ça, et tout ça et tout ça. Il y avait un trésor. Euh... Quand on y retournera, faudrait qu'on cherche le trésor. Ouais, je suis où ? Je suis là. Des points d'interrogation que j'ai pas trouvé. Mais de façon, il y a des trucs que je peux pas faire encore. Je vais level up tantôt. Ah, faut que je rentre ? Retourner à la forge. Ah bah, je peux me TP alors ! Oh bah, je... Je vais plus. Ah, je vais me TP. J'ai encore pas testé le TP. Ah, je l'ai jamais fait jusqu'à présent. Ah, mais un truc en hauteur là. Ça c'est juste une autre entrée peut-être. Oui, ça doit être ça. On va TP. Vous pouvez voyager entre les abris que vous avez découvert à travers le monde. Chaque voyage engendre l'écoulement d'un laps de temps, durant lequel les ennemis réapparaissent. Et des décoctions et tout ça. Ah, ça équivaut à un... à un repos. Ok, mou. Ok, ok. Ok. Euh... Ok. Est-ce qu'on irait pas... Faire tout de suite la carte au trésor en fait. En fait, en fait. Inventaire. Il y a le pont. Ah, ici il y a une petite croix aussi. Il y a une grosse croix. Elle a de l'eau. Ok. Donc ce serait... Ce serait bien ici. Mince. Je suis trompée. Ah, je peux pas mettre un point. Bon, c'est tout de suite à ma gauche. Et encore à ma gauche. Genre là. Ah bah voilà. Merci de le dire. Parce que c'est chiant. J'ai un petit lag à chaque fois que je fais apparaître la carte. Le trésor doit être caché dans le coin. Ouais. Genre là. Accrétion du fléau. Accrétion. C'est une accrétion. C'était ça le trésor ? Ils ont même pas fait un petit... Ils ont même pas parlé. Ils ont même pas dit. Oh, c'est le trésor. Monsieur Patafi. Accrétion. Ouais. C'est vrai que l'interface c'est pas euh... J'ai connu pire hein. Genre hier. Mais euh... C'est pas non plus euh... Pas non plus le plus fluide qu'il soit. Mettre un petit point visible sur notre... Sur notre boussole en haut ce serait parfait quoi. Ça ressemble pas à trésor ? Bah ouais. Du coup bah ça me l'a validé. Je pense. Ah oui ça me l'a validé. A travers des arbres enténébrés vous découvrirez ce que vous cherchez le vent. Vous suivez votre chemin jamais ne quitterait et puis ce sable doré. Ne pas vous repousser. Bon bah ça on verra. Je pense qu'il va falloir trouver un contexte où ça s'applique. Le menuing est pas intuitif. Bah en plus moi j'aime pas cet effet de... Bah ça va. Ça fait mal au crâne le fait qu'à chaque fois ça fasse un dézoom très rapide. Du coup quand tu switch c'est... Ouah ça prend la tête de fou. C'est assez dommage parce que... Ça c'est un petit effet qui donne un peu de style. Mais en fait c'est très désagréable vu que le menuing tu passes ton temps à passer de... De la map à... Enfin revenir, aller sur la map, revenir et tout. Et bah ça fait que ça fait juste mal aux yeux. Là où finalement un effet de... Je sais pas, une transition très simple aurait été plus agréable. Ok donc ça je connais. Avec tout le cerfait que tu ramasses tu vas pouvoir te faire des litres de soupe. C'est vrai que j'en ai des tonnes. Je sais même pas si ça me sert pour les rituels je crois. Mais j'en prends que quelques-uns à chaque fois alors j'en ai vraiment beaucoup. Ouais c'est vrai. Ok. C'est hyper. On va avoir un dilemme. Bah je suis là. J'ai pas ma main à couper. Il n'est pas idiot. Il doit au moins savoir que je ne suis pas puritain. Même à moi. Tout à moi. Non mais toi, toi tu vas prendre cher toi. Moi. Encore vous. Je le déteste. Bah coucou bah tu m'étonnes. Dégagez Eton. Laissez les vivants tranquilles. Ah. Comment je les confronte ? Ah mais il y a cette porte là. Je me cache parce qu'il va y avoir une petite cinématrice. Il y a un proche. Ah le bannisseur. Vous revoilà. Monsieur McRace. Mon homme est rentré et il m'a dit que c'était grâce à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je connais la vérité. Votre secret n'en est plus un. Je ne sais pas qui vous êtes monsieur. Mais vous n'êtes pas Fortune Eton. C'est ridicule. Askel a engagé Fortune Eton. Un maître forgeron puritain. Vous n'êtes rien de cela. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais votre version des faits madame. Très bien. Quoi ? Non. Comment peut-on savoir qu'il est digne de confiance ? C'est trop tard je sais déjà tout. Mais il faut prendre le risque. Il est temps de parler. De toute façon on sait déjà tout. Voilà comment ils se sont rencontrés déjà. Parlez-moi de votre rencontre. C'est une drôle d'histoire. Je te laisse la raconter Nelly. Pendant le trajet, Fortune était malade. Il était reclus sous le pont. Je prenais l'air quand le temps le permettait. Une nuit, j'ai entendu une voix dans l'obscurité. J'aurais dû fuir mais, à sa voix, j'ai su que je n'avais rien à craindre. Et j'avais raison. C'était la gentillesse incarnée. Nous sommes devenus amis. De très bons amis. Des complices de meurtre. Genre... Enfin, c'était un mec abusif et violent. Quand vous avez demandé à divorcer, votre mari vous a menacé. On va vous sacrifier, moi. C'était la première fois. C'était la première fois que je demandais à divorcer. Mais pas la première fois qu'il levait la main sur moi. J'aimais mon mari autrefois. Je pensais qu'il me comprenait. Mais Fortune était un homme colérique. Et quand il était en colère, j'étais en première ligne. Peu importe la raison de sa colère, elle se déversait toujours sur moi. Non mais, fin... Il l'a, il l'a, fin... Il l'a littéralement sauvé, fin, genre... Qui êtes-vous exactement ? Allez, let's go. Vous n'êtes pas Fortune Eton. Mais dans ce cas, qui êtes-vous ? Je suis... je... Ah, et puis tant pis. C'est vrai, je ne suis pas un forgeron. Je m'appelle Arthur Carty. Voleur et fugitif. Mais un homme bon. Un homme travailleur. Un voleur, après... Je le suis, parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Je fais de mon mieux pour mener une vie meilleure, je vous le jure. Vous voulez vous fuir ? Uniquement les conséquences légales de mes activités illégales. C'est joliment dit. Il s'est passé quelque chose lors de votre traversée depuis l'Angleterre. Racontez-moi. J'avais enfin la paix depuis des semaines à bord. Fortune était trop malade pour me faire quoi que ce soit. Je m'étais même fait un ami. Je me disais que... Ce nouveau départ allait peut-être nous faire du bien après tout. Qu'il allait peut-être... Je me disais que c'était un ami. Avant notre départ, je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi. Mais... Evidemment... On ne voulait pas le tuer. Je vous le jure. Ça vous a bien arrangé ? Vous avez des regrets. Ça déjà. Vous avez des regrets ? Ne serait-ce qu'un seul. Moi je pense. A quoi bon ? Et si j'en avais ? Pourquoi est-ce que je vous le dirais ? J'aurais fini par lui échapper. Est-ce que j'ai ton dessin entre mes mains ? C'est vraiment morte. Je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue. C'est sa faute. Pas la mienne. Tu m'entends un manipulateur. Me t'inquiète, tu es gentil maintenant. Oh non mais... Il tend de résoudre ce cas. Vous m'avez demandé de retrouver votre mari, Madame Eaton. C'est ce que j'ai fait. Son cadavre repose au fond de l'océan. Et son fantôme vous a suivi jusqu'ici. Je m'en suis déjà débarrassée une fois. Que faut-il faire pour m'en débarrasser encore ? Ah bah surtout qu'il est que rempli de haine malgré la mort et tout. Enfin surtout encore plus. Et le VT ! Allez ! Allez on élève Fortune Eaton. Le mec violent, possessif. Qu'est-ce qu'on lui fait ? On dit c'est bien mon gars. C'est bon ! Ah ouais on peut choisir... Oh putain on a 4 choix ! On peut choisir de bannir Fortune Eaton. Ce qui est logique. Comme ça on... Voilà. Bannir des vivants. L'élever. Il se va libérer. On peut blâmer Arthur Carty. Et le sacrifier. Pour la résurrection. Sacrifier Nelly ! Qui n'a pas assez pris cher dans sa vie. Par en paix gentil fantôme qui est... Qui est-ce ? Qui haïe ta femme et qui veut continuer à la tabasser et même mort. C'est ça. En fait c'est ça. Bon évidemment le choix logique c'est bannir lui. Il dégage. Eux ils vivent au content. Et voilà. Mais. Il faut savoir un truc quand même. C'est que. En blâmant typiquement Arthur. Et ben ça peut nous aider pour la résurrection. Mais le gars il a. Ok il a pris. Il a menti. Voilà. Mais en soit. Il a fait qu'était une femme. Qui était complètement. Complètement battue quoi. Il l'a même pas tué lui. Mais je voyais pas bien en fait sur le truc. Les visages étaient pas très clairs. C'est elle qui a tué alors. En fait j'étais pas sûr moi sur le. Sur le truc. J'ai eu l'impression que c'était elle. Puis comme ils en parlaient. J'ai eu l'impression que c'était lui. En fait c'est elle qui a tué. D'autres l'a aidé à cacher le meurtre. Ouais. Nelly elle mérite. Elle a pris la table. Ah oui elle a pris le marteau. Juste lui il l'a. Il l'a couvert. Et il a pris la place de son mari. Pour. Ouais ok. Mais bon lui c'est un voleur. Mais bon. Non mais je vais en sacrifier aucun. C'est c'est pas. Là c'est trop. C'est pas du tout un cas où je me dis. Ah bah vas-y tiens je sacrifie. Enfin vraiment quoi. Le village aura encore un pseudo frangeant. Si vous voulez tiens. Je vais faire un petit pôle. Désolé la VOD. Petit pôle. Juste pour voir. Vous feriez quoi. Blâmer Nelly. Donc en gros la tuer. Enfin en vrai. C'est complètement ça. Comment j'écris Nelly moi. Ah oui. J'ai mis le i au mauvais endroit. Ah je lag. Blâmer Nelly. Élever fortune. Putain ça marche pas Annie. Élever. Fortune. Bannir. Fortune. Est-ce qu'on le banne ? Blâmer tu vois. Arthur. Arthur. Hop là. Je laisse 3 minutes. Je vais aller pipi. Donc en gros. Quand on les blâme. On les sacrifie. Voilà. Je dis pas que je vais suivre votre truc. C'est juste pour voir ce que vous feriez. Sachant que. Sacrifier ça nous permet. Blâmer en fait. Ça nous permet. De pouvoir accumuler des âmes. Pour ressusciter notre femme à la fin. En gros voilà. J'arrive. Je vais aux toilettes. Je vous laisse. Le pôle en cours. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. C'est parti. ... 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